Salut tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment convertir des coordonnées géographiques ou bien des coordonnées ITM dans le logiciel QGIS grâce au convertisseur de QGIS. Oui, il y a déjà une extension dans QGIS. Lorsque vous avez l'extension, vous pourriez automatiquement convertir des coordonnées dans le logiciel QGIS. Très content de vous retrouver et pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos formations et nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Allez, c'est parti. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons voir dans QGIS comment lorsque vous prenez des coordonnées sur le terrain et après vous aimeriez convertir ces coordonnées ou lorsque des coordonnées vous ont déjà été envoyées, comment convertir ces coordonnées dans le logiciel QGIS. C'est très simple. Il suffit d'avoir l'extension. Donc, premièrement, nous allons voir quelle est l'extension qui permet de faire ce travail-là, comment l'avoir dans QGIS. C'est très simple. Lorsque vous avez votre ordinateur qui est connecté sur Internet, on sait que quand vous venez dans la fenêtre extension et que vous prenez installer, gérer les extensions, il y a une fenêtre qui s'ouvre devant vous. Lorsque vous cliquez sur la partie toutes les extensions, cette partie-là vous permet de charger toutes les extensions qui sont dans le logiciel QGIS. Même les extensions qui sont en phase expérimentale, qui ne sont pas d'abord stables. Il y a souvent des extensions qui sont en phase expérimentale, mais qui sont déjà utilisées. On peut les utiliser, mais c'est vrai qu'avec ces extensions-là, souvent, ça bug, on peut rencontrer des soucis. Donc, dans notre cas ici, quelle est l'extension? L'extension s'appelle Coordinate Converter. Donc, si vous connaissez déjà le nom de l'extension, là, ça devient un peu simple encore. Parce que vous allez tout simplement mettre le nom dans la partie recherchée. Donc, il suffit d'écrire soit, par exemple, Converter. Quand on décrit, vous voyez, en écrivant seulement Converter, vous voyez, il y a quelques extensions qui sont en rapport avec les conversions. Et voilà, nous, notre extension, Coordinate Converter. Coordinate Converter, quand vous cliquez, vous avez l'information sur l'extension. On nous dit que Coordinate Converter Plusion developed for the purpose of converting coordinates from DMS, decimal, degree and item. Ici, cela veut dire quoi? On nous dit que l'extension Convertir des coordonnées a été développée dans l'objectif de faire des conversions de coordonnées. Ici, vous voyez bien, c'est écrit from or to. Cela veut dire que ça permet soit de convertir des coordonnées des systèmes degrés minutes secondes au système degrés décimales en ITM, ou bien des systèmes degrés minutes secondes décimales degrés. Voilà, premièrement, degrés minutes secondes décimales degrés en ITM, ou bien de l'ITM vers ces deux notations. C'est-à-dire de l'ITM vers degrés minutes secondes, ou bien de l'ITM vers degrés décimales. Donc, c'est très important. Cela nous permet de faire des conversions dans plusieurs types de notations. Donc, c'est pourquoi l'auteur de cette extension qui s'appelle Ahmed Abdelkarim, nous allons le remercier beaucoup. Et on voit que c'est une extension qui est à sa première version. Regardez ici la version 1.0. Cela veut dire que l'extension-là est à sa première version écrite en Python. Donc, nous, ici, si vous n'avez pas téléchargé l'extension, il suffit, dans votre partie ici, à côté d'ici, ça va écrire installer l'extension. Vous voyez, pour nous, c'est déjà installé. C'est pourquoi c'est noté plutôt désinstaller l'extension. Mais, vous, à votre niveau, ça va être installer l'extension. Donc, vous cliquez sur moi et puis vous faites l'installation. Voilà, je me dis que ce n'est pas la première fois que vous installez une extension sur QJS. Une fois que l'extension est chargée, et bien installée, vous fermez la fenêtre là. Maintenant, vous cliquez toujours dans extension. Vous allez voir l'extension apparaître à ce niveau. Coordinate Converter. Coordinate Converter. Et là, on va cliquer sur Convert Coordinate. Et donc, vous avez la première, le premier choix qui est degré décimal à ITM, qui est là, qui apparaît devant vous ici. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire dans cette partie? Ici, nous allons rapidement faire un tour dans notre application de GPS pour choisir des coordonnées, prendre des coordonnées que nous allons venir ici convertir. Donc, nous allons voir aussi cela. Et nous allons utiliser une application mobile pour capter des coordonnées et venir les mettre ici pour les convertir. Donc, je vous laisse une minute. Juste, je mets ici la vidéo qui montre comment on peut prendre des coordonnées avec une application mobile. Et on va venir les mettre ici. Donc, suivez. Donc, maintenant, nous allons utiliser une application mobile pour télécharger quelques coordonnées que nous allons, et par la suite, convertir grâce à un convertisseur qui se trouve dans le logiciel KIDJS. Et pour cette application, je vais utiliser l'application mobile topographie que vous pourrez télécharger dans Play Store. Donc, j'ouvre l'application. Et l'application s'ouvre, c'est devant moi, mobile topographie. Je patiente un tout petit peu et je clique sur le survey. Donc, je clique sur le drapeau là. Donc, on sait que pour prendre les coordonnées, il faut capter un certain nombre de satellites à partir desquels l'application va pouvoir définir les coordonnées. Donc, je suis déjà à 18 satellites sur 26, 17 satellites. Donc, là, ce qui est important, c'est la latitude, la longitude, l'altitude et surtout, surtout, l'accuratie, qui est la précision des données. Voilà. Donc, actuellement, vous voyez, il est écrit à 2,20 mètres. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les coordonnées que j'ai devant moi, ce sont des coordonnées qui se trouvent dans un cercle là, dont le rayon fait 2,20 mètres. Donc, la précision là, elle est très importante parce que cela veut dire que la précision là, c'est le rayon du cercle. Donc, il se peut que je suis plutôt à 1 mètre. Voilà, les coordonnées qui s'affichent, ce sont les coordonnées qui se trouvent dans un emplacement situé à 1 mètre de là où je suis actuellement positionné. Donc, c'est pourquoi il faut donner le temps pour que la précision là essaye de beaucoup, beaucoup diminuer. C'est-à-dire que les rayons du cercle là, qui représentent la marge derrière là, soient extrêmement faibles. Donc, on est déjà à 20 satellites. Notre précision est maintenant à 1,5 mètre. C'est déjà bon par rapport à tout de suite. On est à 1,4 mètre. Et on va patienter juste 5 secondes. Et là, les coordonnées qui sont là, nous allons les capturer. Et après, voir dans le logiciel comment les convertir en UTM. Parce que vous voyez que les coordonnées sont déjà en coordonnées géographiques. Ici, avec l'application, il suffit même de cliquer ici. Les coordonnées sont automatiquement converties. Mais, ce qui nous intéresse, c'est comment le faire avec le logiciel même. Donc, nous, nous allons les garder en coordonnées géographiques. Maintenant, c'est bon. La précision, c'est 1,30 mètre. Donc, on va capturer ces coordonnées là. Et maintenant, nous allons rentrer dans le logiciel QGIS pour voir comment les convertir. Donc, maintenant que vous avez vu comment on peut prendre les coordonnées, c'est bien. Et maintenant, ces coordonnées là, nous les avons ici mis dans un fichier Worldwide. La latitude qu'on avait pris et la longitude qu'on avait pris. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a déjà notre fenêtre pour convertir les coordonnées. Donc, la partie latitude, nous allons mettre l'information latitude et la partie longitude. On va mettre l'information longitude. Allons-y. Donc, nous allons dans World. Nous allons copier notre premier coordonné qui est coordonnée de latitude. Et nous allons venir ici dans notre convertisseur et insérer notre coordonnée de latitude. De même, nous allons retourner encore dans World pour copier notre coordonnée de longitude avec l'annotation moins qui signifie que nous sommes vers le côté ouest du Méridien Greenwich. Et nous allons aussi mettre ces coordonnées là dans la partie longitude. Et une fois que c'est bien mis, ici, attention, le séparateur décimal, si c'est virgule ou point, dans mon cas c'est point. Si je mets virgule ici, la conversion n'aura pas lieu. Voilà. Mais il faut mettre le point. Donc, parce que si je mets la virgule, le logiciel va considérer que j'ai des données alpha numériques. Alors que les coordonnées sont des données numériques. Donc, je clique maintenant sur convertir et là, automatiquement, le tour est joué. Nous venons de convertir les coordonnées latitude et longitude en nesting, northing. Et même les paramètres ont été détectés de ces coordonnées. Donc, même chose, ça c'est le cas du degré décimal à UTM. Si vous voulez prendre aussi du degré décimal à degré minute seconde, on sait que ça aussi, c'est deux notations différentes. Vous allez faire la même chose. Par exemple, ici, la longitude qu'on a copiée en dernière position, nous allons coller ça dans la partie longitude. Et nous allons retourner pour copier la latitude. Donc, on copie la latitude, latitude, on copie. Et là, nous allons revenir dans notre fenêtre et mettre la latitude. On met. Donc, latitude et longitude, voici. Et là, on clique tout simplement sur convertir. Vous voyez qu'on vient de convertir nos coordonnées en degré minute seconde. 12,57953167. Ça fait tout simplement 12 degrés 34 minutes 46,314 secondes. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos sur la chaîne, on a même montré comment faire ces conversions dans un fichier Excel. Oui, à travers des calculs, comment convertir degré minute seconde en degré décimal ou bien degré décimal en degré minute seconde. Pour ceux qui veulent voir, il vous suffit de regarder les vidéos qui sont tout simplement dans cette liste en haut. Et vous allez trouver les vidéos ou bien écrivez dans la chaîne, convertir les coordonnées. Vous allez tomber sur la vidéo naturellement. Voilà. Donc, ça, c'est les deux manières. Premièrement, on a fait degré décimal à UTM. Ensuite, on a fait degré décimal à degré minute seconde. On peut aussi faire de UTM à degré décimal ou bien de UTM à degré minute seconde ou bien de degré minute seconde à degré décimal ou bien de degré minute seconde tout UTM. C'est la même manière. Il suffit à chaque fois d'avoir les coordonnées à convertir et de les mettre dans l'autre sens. Par exemple, maintenant, on va faire degré minute seconde à UTM. Donc, ce qui va nous amener à sélectionner, bon, ici, je vais déjà capter, ça fait 12 degrés 34 minutes 46 secondes en latitude. Donc, 12 degrés 34 et 46. Bon, je vais laisser la partie décimale là. Et l'autre longitude, ça fait moins 8 degrés 0 minute moins 46 secondes. Donc, moins 8, 0, moins 46. Je vais les apporter aussi. Ça fait moins 8. Ça fait 0 et moins 46. Et donc là, je clique sur convertir et automatiquement, vous voyez que la conversion est réalisée. On me dit que ça fait ça. Et ça, même les paramètres là, oui, ça a détecté la zone où se trouve. Ça me dit que les coordonnées là sont probablement de la zone 29. Donc, j'espère que maintenant, tout le monde a compris et que tout le monde peut faire ses conversions. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.